bonjour à tous voici votre horoscope mensuel pour ce mois d'octobre c'est une nouvelle formule il y a une vidéo pour chaque signe n'oubliez pas si vous voulez plus de détails sur votre thème donc une consultation avec vous et ou avec moi bien vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche si vous voulez avoir des petites ristournes 1 sur ces consultations et bien vous appuyez sur le bouton rejoindre et vous venez faire partie de notre communauté il ya d'autres avantages ensuite qu'est ce qu'il ya d'autres et bien les live 1 le mardi soir de 20h30 à 22h en en toute complicité on fait vos thèmes on parle d'astro c'est un moment agréable donc autour de l'astrologie avec zoé et avec moi ensuite vous avez notre site qui parle d'astrologie 1 c'est l'astro point com et puis les réseaux sociaux à où vous avez des petits postes des shorts tous les jours à des petites nouvelles de du ciel sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de ce mois d'octobre vos forces vitales sont gérées par un soleil en balance donc c'est à travers les valeurs de la balance que vous allez exister davantage et jouer votre rôle un rôle amical un rôle de fraternité d'entraide de de défense aussi de vos idées d'une cause peut-être vous mettrez en tout cas disons vous donnerez plutôt la priorité à ces domaines qui sont des domaines qui concernent les autres ça vous concerne pas vous directement vous allez être pas généreux un dans votre énergie vitale pour bon aider à être vraiment dans l'entraide ou dans la défense donc de vos opinions et de vos idées deuxième force qui sera importante c'est celle du mental le mental il est parfois tout puissant un peu moins en période balance d'autant plus que mercure va être aussi en balance donc si vous voulez les idées vous aurez les échanges les conversations les négociations tout ça tournera peut-être autour d'une volonté de trouver un terrain d'entente pour ceux qui sont en conflit il ya il y aura chez vous une vraie recherche intellectuelle de comment concilier des personnes qui sont parfois pas conciliables comment concilier vos idées vos opinions avec la réalité avec ce qui se passe dans la réalité un et bon étant donné que mercure ne fait que des bons aspects à partir du 10 donc vous trouverez votre le bon chemin troisième force celle de l'amour évidemment avec vénus qui se trouve en balance pratiquement tout le mois et elle est conjointe au soleil donc là on peut penser que l'amitié pourrait être plus forte que tout et parfois se transformer en amitié amoureuse il y a probablement quelque chose d'un peu spécial un dans votre vie en ce moment bon ce sont des aspects rapides mais bon parfois ça peut donner le top de départ un aspect rapide un peu entraîner un mouvement un mouvement quelque chose qui se met en marche une rencontre que vous allez faire tout à fait par hasard ou par le biais de vos amis il va se passer quelque chose qui peut être que de l'amitié mais qui peut aussi évoluer vers quelque chose de plus profond et de plus sensuel avec la balance on est dans la sensualité quatrième force celle de mars alors mars est en gémeaux elle est face à vous et mars elle gère vos motivations alors qu'est-ce qui va vous motiver ce mois-ci bon cela dit ça fait déjà deux mois que mars est en gémeaux et elle les reste jusqu'en mars prochain donc c'est alors soit avec mars c'est attaque ou défense soit vous allez vous investir dans la défense de quelqu'un même si vous n'êtes pas avocat mais peut-être que vous vous ferez son avocat à cette personne ou alors c'est vous que vous allez défendre votre position votre 1 ce que vous faites vous même vous pouvez aussi on l'a vu défendre des idées avec le gémeaux où se trouve mars on est dans le monde des idées mais bon il y en a plusieurs parce que le gémeaux est un signe multiple double comme le vôtre donc vous allez peut-être défendre plusieurs idées ou défendre plusieurs personnes en tout cas vous y mettrez avec toute votre détermination mon conseil et il est en relation avec mars parce que mars va être si vous êtes du troisième décan tout le mois en dissonance avec neptune donc j'ai bien peur que les efforts que vous allez faire n'aboutissent pas ou que vous ayez vraiment du mal à faire comprendre aux autres ce que vous voulez faire alors bon à mon avis l'idéal serait de ne pas essayer de ne pas comment dire de ne pas vous disperser en voulant faire des choses dont vous savez que ça n'aboutira pas que ça peut être utopique que il y a une petite voix qui vous le dira que c'est quand vous serez sur quelque chose qui ne tient pas le coup qui est vraiment bon il n'y a pas d'autre mot que utopique donc à ce moment là vous reprenez vos billes vous faites marche arrière ça n'est pas interdit je sais bien que vous aimez pas ça mais bon je vous conseille vraiment d'aller de l'avant et de vous dire bon si jamais vous constatez que tout s'embrouille que rien ne part dans la bonne direction bon vous retournez votre veste comme on dit ou vous faites marche arrière le 5, le 10, le 19 et le 23 voilà les meilleures journées de votre mois où vous serez vraiment en phase et avec vos amis et avec vos idées et avec votre volonté d'entraide j'espère que vous avez apprécié cette vidéo un like vous vous abonnez et puis on se retrouve évidemment pour les hebdo 1 vos horoscopes hebdomadaires nos partenaires rtl avec le 32 10 et le figaro télé magazine à très bientôt et